En marquant le week-end dernier ce goal d'anthologie, Denis Souda va sur son équipe, l'Union Saint-Gilloise, d'un top 4 et d'une participation au Play-Off 1 de la D1A. Pour les trois places restantes, quatre candidats, le club de Bruges, l'Antwerp, Anderlecht et la Gantoise, l'équipe en forme de cette fin de phase classique. Les Bruxellois affrontent à domicile ce dimanche leur concurrent le plus direct, l'Antwerp. Dans la situation aujourd'hui du club, on doit rester calme. Et je l'ai dit assez souvent, on ne va pas gagner des titres parce qu'on crie fort qu'on va gagner des titres. On va gagner des titres parce qu'en coulisses, on essaie de faire notre travail du mieux qu'on peut et on le fait jour et nuit, on essaie de s'améliorer, on essaie d'être attentif aux détails qu'il faut améliorer. Donc on ne peut pas juste crier haut et fort. Pour l'Anderlecht d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Sinon, il fallait dépenser deux fois plus que le deuxième comme on faisait avant. Ce n'est pas le cas. Au premier tour en novembre, le RSA avait été battu par les Anversois. Mais en ce mois de mars, Anderlecht est autrement plus performant. En témoigne sa dernière victoire 3-0 en championnat face à Ostende. Au fil de la saison, Anderlecht s'est rassuré en défense et a cartonné en attaque. 63 buts jusqu'à présent, seule l'Union a fait mieux avec 65 réalisations. De plus, les Mauves presteront dimanche dans un stade comble, une première cette saison. Pour nous, c'est important. Le stade rempli ici à Anderlecht, c'est un vrai douzième homme pour nous. Donc j'espère qu'on aura du bruit, qu'on aura du soutien. Et nous, malgré ça, on va rester super calme dans notre préparation. Et on ne va pas changer grand-chose par rapport aux autres matchs. Un potentiel top 4, une finale de Coupe de Belgique, Anderlecht pourrait bien réaliser sa meilleure saison depuis le retour de Vincent Compagny en 2019.